J'ai beaucoup de plaisir à avoir à côté de moi Bernard Di Soto, producteur. On a vécu une belle aventure tous les deux avec Monica qui était en alerte rouge. Elle était menacée d'expulsion avec sa famille arménienne. Explique-moi pourquoi tu as eu l'idée de m'alerter il y a quelques temps, il y a quelques mois. Disons que Monica, c'était une chanteuse que j'avais repérée, qui est vraiment extraordinaire au niveau de sa voix. Et ça me faisait quelque part de la peine qu'elle puisse repartir expulsée de France par rapport à des papiers, alors qu'ils font quand même beaucoup de choses, de belles choses ici en France. C'était pour continuer aussi dans notre association à continuer à ce qu'elle chante pour des belles causes aussi. Très bien. Merci à toi Jean-Marc. Oui, et à la communauté arménienne parce que pendant des mois en sous-marin, on s'est battu, notamment avec Arthur, il se reconnaîtra, pour régulariser cette famille. Ça a été compliqué. Mais le préfet peut le faire à titre exceptionnel, quand on arrive à lui démontrer qu'il y a une cause importante derrière. Et là, il y a une carrière de chanteuse qui se profile, professionnelle, qui puisse lui permettre de bien vivre. Et puis son frère aussi, on en parle peu, mais son frère est un champion sportif et un entraîneur de sport. Voilà. Et déjà intégré. Parce que quand tu m'as présenté, Monica et son frère et sa famille, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils sont en France. Oui, voilà. Donc ce sont des gens qui sont déjà intégrés. Il suffisait simplement de régulariser. Donc merci à l'État français d'avoir donné suite à ma proposition. Et Bernard, moi j'avais besoin que tu nous présentes tes autres artistes. Monica, vendredi est sur scène, mais pas toute seule. Voilà. Qui va se produire ? Alors déjà, l'association que je représente, puisque j'en suis le président, c'est les nouvelles stars de demain. Donc il y a 21 artistes en tout. Dans la troupe ? Dans la troupe. Et vendredi, donc il y aura Lizzie qui sera là. C'est une jeune artiste qui a 22 ans, 23 ans. Oui. Un an près. Jeune espoir, jeune espoir. Très, très, très bon espoir. Voilà, qui sera là. Nous aurons aussi Joe Diz ou Diz, je ne sais jamais. Excuse-moi. Amandine, qui sera là aussi. Nous aurons la petite Lorina, qui est à 11 ans, qui est extraordinaire. Et nous aurons également Manon, Manon Garguezian. J'ai découvert son talent sur le net. Voilà, qui a un très beau talent. Elle a un super clip. Voilà. Voilà. Il me semble que j'en oublie une. Très bien. Je reviendrai après. On se retrouve vendredi au TOUBU, au Théâtre Humanitaire, pour vivre cette belle aventure au profit de l'association APEC. Voilà. Pour la communauté arménienne. Voilà, tout à fait. Pour essayer de sortir des gens à la rue, parce qu'ils ont dans leur communauté des chamis qui arrivent. Voilà. Qui sont complètement désorientés et qui se retrouvent à la rue. Donc, c'est pour eux et pour la PEC. Voilà, tout à fait. Ça sera avec grand plaisir de faire cette soirée. On remercie la communauté arménienne par un concert exceptionnel au Théâtre Humanitaire. C'est au TOUBU, au 63 Chemin des Lones, à Roche-Taillé-sur-Saône. On vous dit à vendredi à 20h30. Vous pouvez venir un petit peu en retard, puisqu'on va tenir la scène pendant une grande partie de la soirée. Avec, bien sûr, en tête d'affiche, Monica, qui va être là pour remercier la communauté arménienne. Et puis aussi, mon action derrière elle pour cette régularisation à vendredi. On compte sur vous. Voilà, et merci encore à toi, Jean-Marc. Merci.